Donc on continue ici, ce qu'on va faire maintenant, on va check la longueur du champ de nom, si l'email est valide et si le message ne dépasse pas les 100 caractères, ok ? Donc s'il dépasse les 100 caractères, on risque d'avoir un problème avec notre base de données puisqu'on a fixé le nombre limite de caractères, donc c'est la façon, ok ? Donc ici ce que je vais faire, if strn de quoi ? De dollars non est supérieur à 25, donc 25 ça me paraît logique pour un nom, donc si ce n'est pas le cas, on va dire votre nom ne doit pas dépasser les 25 caractères, ok ? Et ici je vais dire else if, else if quoi ? Else if on va check si l'email est valide, ok ? Donc filter, voir, donc de l'email, de l'email et on va dire ici filter, donc validate, email, ok ? On va echo, donc si ce n'est pas le cas, on va echo, donc veuillez saisir un email valide, ok ? Saisir un email valide, et ici on n'oublie pas le point d'exclamation pour dire différents deux, ok ? Et on va dire ici else if, else if de quoi ? Donc ici je vire ça, donc else if de quoi si le message dépasse les 100 caractères strn de quoi ? Du message qui dépasse les 100, on va echo à l'utilisateur, donc le message ne doit pas dépasser les 100 caractères, ok ? Donc votre message, on va dire, donc votre message ne doit pas dépasser les 100 caractères, ok ? Donc ici j'actualise, s'il y a une erreur, on va pouvoir la corriger directement, donc en principe il n'y a pas d'erreur, Donc je ne vais pas m'amuser à taper ici plus de 200 caractères, on va juste check si l'email fonctionne bien, donc je vais dire ici, alors ouvre mon prénom, donc je vais saisir un email qui n'est pas valide, ok ? Et je vais dire ici par exemple, hey mec, j'adore ce que tu fais, ok ? Tu fais, donc ici poster, et j'ai ici, donc veuillez saisir un email valide, Et on a ici un defined variable email, ligne 11, donc email, ah ok ? Donc ici, ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas déclaré nos variables, donc ici nom est égal dollar, donc nom est égal dollar underscore post du nom, ok ? Et ici donc email, email est égal dollar underscore post de l'email, et donc le dernier champ c'est pour le message, est égal dollar underscore post du message, ok ? Donc on va check ici, j'actualise, donc si je tape ici, oh non, donc un email qui n'est pas valide, Donc je vais dire par exemple, j'adore tout simplement, donc ici, j'adore, poster, et j'ai ici, veuillez saisir un email valide qui apparaît, ok ? Donc je vais arrêter la vidéo ici, on se voit dans la prochaine partie, on va pouvoir donc se connecter entre bases de données, Et on va sécuriser nos informations postées, ok ? Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.